bonjour les amis je vous invite aujourd'hui dans ma jardinerie dans mon petit jardin avec un deck profile aroma alors aromas pourquoi est ce qu'on dit aroma parce qu'il ya des aromages il ya des aromas lilith il ya de tout maintenant et des aromas séraphie donc voilà on va rester dans le terme aroma donc aroma qui est un archétype plantes majoritairement synchro et qui a eu du support qu'il n'était pas synchro il ya déjà peu de temps avec une lien mais bon les liens on connaît bien les liens qui supportent les decks qu'ont assez anciens et qui a autre chose que des synchro et des liens maintenant comme vous le verrez très rapidement au niveau du des profils alors tout d'abord le nouveau support principal le meilleur de tout ces aromas lilith rosaline et ce monstre là va faire que le deck plantes en général ici je vous présente un deck aroma pur pur avec un peu de support quand même pour des extenders mais en vrai le celle là va faire que le deck plantes soit encore plus consistant pourquoi ce monstre niveau 1 ténèbres plantes syntoniseur 0 d'attaque 0 défense des stats sont pas ou enfin on va pas se mentir premier effet vous pouvez pouvoir défausser cette carte ciblez un monstre aromas que vous contrôlez et gagnez des points de vie égaux à la moitié son attaque oui on est sur due links on fait pas l'attaque on fait la moitié de l'attaque au konami vous imaginez ça sur due links c'est le quart de l'attaque wow bon bref vous gagnez la moitié ok c'est pas pour ça c'est surtout si cette carte est invoquée normus pc un niveau 1 je vous rappelle un niveau 1 plantes vous pouvez invoquer spécialement un monstre aromas non syntoniseur depuis votre deck et aussi vous êtes loc pour ce tour aux invocations spéciales de monstres plantes invocations spéciales bonjour là que vous voyez un peu de théorion par ci par là mais vous voyez pas irigulus est ce que moi mon but c'est de jouer autour de aromalyte rosalina et donc je vais être loc en plantes et de rius n'est pas plantes donc aromalyte rosalina x3 le but c'est de commencer avec ça c'est notre starter notre plus le meilleur de tous les starters et ma floraison de feu en vous une fois partout vous allez pouvoir sacrifier un monstre plantes face recto invoque spé un monstre plan depuis votre deck vous allez pouvoir sacrifier lui même ou un autre monstre x3 et un one for one voilà pour aller justement spé directement miss aromalyte rosalina comme ça voilà on est bien on est bien alors qu'elle est la meilleure cible pour one for one c'est certes aromalyte rosalina et la merci pour rosalina et one for one si on a déjà rosalina sur le terrain ou dans la main ça va être laurier à hommage ce monstre plante vent niveau 1 800 attaque zéro de défense qu'est ce qu'il fait si vos points de vie sont supérieurs à ceux de votre adversaire même si c'est que 1 on s'en fout supérieur vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main déjà c'est un extender assez gratos par gratos entre guillemets mais pour aroma oui si vous gagnez les points de vie cibler un monstre non syntoniseur plantes sur le terrain ce tour est traité comme un syntoniseur alors ce qui est roulé c'est que vous pouvez cibler aussi des liens comme avec cet effet là il devient un syntoniseur bon est ce que ça vaut le coup bon voilà mais ça nous fait obligatoire donc bon ben voilà vous êtes obligés si cette carte est de par contre envoyé au cimetière envoyé au cimetière vous pouvez gagner 500 points de vie vous pouvez utiliser chaque affaire qu'une fois par toi et là c'est comme ça que les combos plantes commence c'est que vous allez faire un monstre plan plus laurier et vous allez partir sur la lien 2 qu'on verra plus tard aroma effet de laurier gagne pas vie et fait de la lien 2 etc etc donc franchement laurier x3 lui aussi c'est le meilleur de tous les dresseurs alors maintenant comme je vous ai dit je joue ici aroma pur pur enfin l'idée c'est de tourner autour des aromas donc pour cela je vais jouer jasmin aromage qui est l'une des meilleures cartes c'est pour cela que hop c'est la petite mascotte aujourd'hui jasmin aromain plantes lumières sans d'attaquer mine neuf de def et justement c'est pour ça que juste là au niveau de l'artwork on voit quand même cette pureté aussi du dessin tout ça et les gens pensent que aromalyte rosalina voilà c'est pas du tout le même type d'artwork etc bah moi si je trouve parce que là justement des ténèbres et donc là c'est un peu plus sérieux un peu plus sombre tout ça on voit plus ces détails il assez lumineux donc c'est pour ça qu'on voit moins les détails au niveau des traits du visage tout ça donc moi j'aime bien et puis en plus de ça c'est sûrement changement de dessinateur ou d'autres suspicions bref en tout cas on n'est pas là pour parler des artwork mis à part qu'ils sont magnifiques plantes niveau de lumière durant votre même phase tant que vos points de vie sont supérieurs à ceux de votre adversaire vous pouvez invoquer normalement un monstre plantes en plus de votre invocation de pose normal autre que jasmin vous pouvez gagner c'était fait qu'une fois par tour donc ça c'est cool parce que bah en vrai une norme supplémentaire on dit pas non on ne dit pas non tous un effet passif et en plus là si vous gagnez les points de vie une fois par tour piocher une car c'est un effet obligatoire attention donc faites gaffe à ce que vous faites alors jasmin sympa parce qu'elle a certes sans attaque les 19 de def donc pour un deck fun rogues c'est pas mal le 19 de def c'est quand même mieux que en stats défensives que la hache parce que le 7h je me suis déjà pris plusieurs fois et j'avoue que c'est chiant de perdre une attaque mais bon c'est pas grave donc jasmin aromage voilà joué en x2 sergement suffisant tout comme angélique aromas séraphy va être joué en x2 pourquoi ce plan de syntoniseur lumière niveau 1 0 attaque et 0 défense va jouer qu'en x2 puisque durant le tour de chaque joueur vous allez pouvoir défoncer cette carte cibler un monstre aromas dans votre cimetière gagner des lp égaux à l'attaque de la cible cette fois ci c'est pas la moitié c'est égaux à l'attaque mais c'est un cimetière moins pratique tant que vos lp sont supérieurs à ceux de votre adversaire et que vous contrôlez un monstre aromas et que cette carte est dans votre cimetière c'est pas biconditionnel c'est triconditionnel donc c'est très chiant vous pouvez invoquer spécialement cette carte mais pas nécessaire ce cas qui le terrain l'avantage est que c'est un extender mais assez compliqué donc voilà c'est un extender mais dans le grind on peut placer un extender vraiment donc en vrai c'est sympa mais bon voilà et puis on peut ça c'est davantage c'est que ça vous fait des gagnés points de vie pensant pour le toit adverse vous avez déjà à roma lilith 1 maintenant qui va faire le taf et qu'on va vouloir avoir tout le temps donc bah écoutez angélique en x2 peut-être même remplacer plus tard voilà et bon ça c'est cool ça ce sont les monstres un peu incontournable pour aroma mais nous avons leur chef si on peut appeler un chef enfin une chef ce qui est marjolaine aromages ténèbres et là l'arture justement vraiment une scène et qui est assez récent plantes ténèbres niveau 5 2000 attaques et missy de def tant que vos points de vie sont supérieurs à ceux de votre adversaire vous ne recevez aucun hommage de combat des attaques impliquant vos monstres plantes ouais franchement son avalon à cause de serre franchement bas c'est que j'attends l'effet en sauf qu'il y a une condition vos points de vie doit être supérieur à ceux de l'adversaire vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de marjolaine qu'une fois par tour lorsqu'un monstre plantes que vous contrôlez détruit au combat uniquement combat vous pouvez invoquer spécialement sa carte depuis votre main puis gagner 500 points de vie et mais à une condition un peu chiant si vous gagnez dlp qu'est ce qui se passe et bien vous pouvez cibler enfin vous devez cibler plutôt un nombre de cartes dans le cimetière de votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres aroma que vous contrôlez bannissez les et ça c'est vachement coup c'est pour ça que je joue c'est marjolaine c'est parce que je veux potentiellement bannir les cas dans le cimetière adversaire on peut imaginer à par exemple notre cher et liche voilà mais il y en a plein d'autres tirs à la menthe horus voilà il ya plein d'archétypes qui joue autour du cimetière donc écoutez bas si on les bannis les cartes et ben c'est plutôt pas mal bon on vous a présenté maintenant tous nos jardinières en herbe maintenant passons maintenant aux pièges aux pièges puisque ce sont les pièges un archétype piège techniquement aroma selon moi et le tout premier va être le plus important ça va être le vent béni enfin les vents bénis ce sont des pièges continu dans aroma il y en a trois bientôt non l'autre c'est une piège normal qui est sorti en support et que je ne joue pas nous avons trois pièges continue et franchement elles sont assez intéressantes pourquoi vent béni vous pouvez activer un des effets suivants et vous ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour donc c'est qu'un des trois effets que j'ai voulu c'est vous pouvez envoyer un monstre plan depuis votre main ou terrain face recto au cimetière pour gagner 500 points de vie d'un peu cher quand même mais vous gagnez des points de vie vous gagnez des points de vie ça c'est cool cible et sinon un monstre plan dans votre cimetière mélanger dans le bec donc c'est du recyclage c'est cool puis gagner 500 points de vie a déjà le deuxième effet une vachement intéressant 3e effet cette fois ci on va payer 1000 points de vie invoqué spécialement un monstre aroma depuis votre cimetière en attaque en défense vous choisissez c'est ça qui est avantageux c'est que c'est pas forcément en défense et donc vous pouvez réinvoquer des liens vous pouvez invoquer 5 ou des fusions des exis des pendules si vous en avez un jour des aromas pendules même si je trouve que la mécanique pendule pas forcément à robin mais bon c'est jamais donc vent béni en x1 pourquoi en x1 parce que vous allez voir il ya moyen de les tuto et si vous faites plus qu'en 1 ça bric donc ça c'est vent béni nous avons vent sec les vents c'est qu'est ce qu'ils font avec kananga et bergamot qui sont en train de se protéger si vous gagnez des lp cibler un monstre face réto contrée par votre adversaire détruisez le gros problème d'affo cibler et détruire par contre si vous contrez un monstre aroma qui vous a mis en 3000 points de vie de plus que votre adversaire vous pouvez payer des lp égaux à la différence détruisez des monstres face réto contre votre adversaire dont la somme des attaques est inférieure ou égale aux lp que vous avez payé pour activer cet effet vous pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour devant sec pas abusé mais en vrai ce petit ensemble est plutôt sympa puisque c'est à 3000 lp de plus que l'adversaire ça semble compliqué mais dans aroma c'est assez simple puisque vous avez gagné plein 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 de lp après c'est quand même le vent enfin les vents qui sont les moins faciles à activer on va pas se mentir vent sec contrairement à vent béni ou encore le prochain qui est vent humide vous pouvez payer 1000 points de vie ajouté un monstre aroma depuis votre deck à votre main 11 on paye cher un mille points de vie mais vous avez tuto et si vous lp sont à faire ceux de votre adversaire vous pouvez gagner 500 points de vie simple efficace et pas cher donc chacun de ces vents en x1 pourquoi en x1 sachant qu'il y en a qui sont très bons et qu'il y en a d'autres gros moyens il y a maintenant aroma blind aroma blind et un poids liable avec marjolaine et justement notre lit qu'est ce qu'elle fait cette carte magie défausser une carte placé un vent humide vent sec ou vent béni depuis votre main ou deck face recto dans votre zone magie piège vous pouvez aussi bannir cette carte depuis votre cimetière invoqué par fusion un monstre fusion plante depuis votre extra deck en bannissant des matériels mentionnés dessus depuis votre main et ou terrain si vos points de vie sont supérieurs à ceux de votre adversaire vous allez aussi pouvoir bannir des monstres plantes depuis votre cimetière à la comme matériel donc c'est vachement fort surtout que c'est pour plantes dont vous allez pouvoir jouer ça potentiellement en prix de la plante qui est un archétype plantes fusion donc franchement ce cette carte là je ne sais pas j'ai plein d'idées il ya même temps des idées un peu bancale avec aroma blind donc en vrai je me méfie de cette carte là qui peut faire les dingueries ça semble assez fou c'est une magie normale c'est ce défaut mais en vrai c'est quand même assez fou sachant que chaque effet une fois partout c'est pas uniquement eu un seul effet c'est chaque effet une fois le tour donc c'est assez fou et sa place donc c'est la piège continue donc c'est vachement cool x3 donc ça c'était la partie aroma du mendek maintenant les extenders vous avez fille de la rose qui est une très bonne extenders que je vais jouer une mois en x3 pourquoi plantes s'attendise un niveau 3 c'est trop bien si en plusieurs montres plantes face à taux que vous contrôlez sont envoyés au cimetière sauf durant un dommage thème vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main très bonne extenders en plus là c'est un monstre planté sur le terrain et que cette carte est dans le cimetière vous allez pouvoir la récupérer en main par contre vous pouvez faire qu'un des deux effets par tour d'un peu le défaut et fils de la rose est tout bonnement incroyable pour faire des extenders donc c'est pour ça que je la joue en x3 et je vais jouer aussi donc le terryon lily borea qui est un monstre plantes niveau 8 et je vais juste ce terryon là encore une fois parce que je suis là qu'en plante et donc je veux juste des extenders plante vous pouvez cibler un monstre terryon ou un monstre plantes dans votre cimetière invoquer spécialement cette carte depuis votre main et si vous faites équiper le monstre à cette carte vous pouvez aussi envoyer une carte depuis votre main ou terrain au cimetière ajouter une magie piège terryon depuis votre deck à votre main et l'avantage étant que vous allez pouvoir jouer aussi le terrain disco lise et terryon qui va vous permettre en x1 largement suffisant lorsque vous l'activez d'ajouter un monstre terryon depuis votre deck à votre main donc vous allez pouvoir récupérer votre extenders boréa et une fois partout si votre monstre va être détruit au combat vous pouvez envoyer une carte terryon ou un moteur infini système argirou depuis votre deck au cimetière à la place donc ça protège la destruction c'est sympa mais il n'y a pas que ça une fois partout lorsqu'un monstre détruit au combat et envoyé au cimetière vous pouvez pouvoir cibler un monstre terryon dans votre cimetière ajouter le à votre main donc ça reçut vos terryon en plus de ça vos extenders c'est vachement cool et maintenant petit combo que je vous présente mais parce qu'il ya aussi un taux de trac et type qui est là avec le camélia nature ya plantes syntoniseur niveau 4 terre si cette carte s'est invoqué normalement ou spécialement vous allez pouvoir envoyer une carte nature depuis votre deck au cimetière voilà c'est principalement fait pour ça le reste c'est tourne autour des naturelles on joue que camélia nature ya qu'un tapou liche ça va être la carte qui est limité l'arbre sacré nature ya cette piège continue à qu'un seul but d'être envoyé au cimetière puisque quand elle est envoyée au cimetière vous avez ajouté une carte nature ya autre qu'elle même depuis le deck à la main sur le terrain vous pouvez pouvoir aussi sacrifier un monstre terre insectes pour invoquer super monstre terre plantes on joue pas d'insectes où vous allez pouvoir sacrifier un monstre terre plantes pour invoquer spécialement un monstre terre insectes mais on joue ni l'un ni haut donc on s'en moque mais l'avantagé c'est que en foulichant on l'envoyant cimetière en tout cas vous allez pouvoir les tutos bénédiction nature ya et là ça part en cacahuètes puisque cette magie rapide va vous permettre d'invoquer spécialement son naturel depuis la main au cimetière et donc vous n'êtes pas en respect votre camélia que vous aurez utilisé comme matériel synchro fusion lien voilà vous pouvez faire aussi une vocation synchro ou fusion en utilisant moins un monstre nature ya aussi vous faites le choix de l'effet que vous voulez moi personnellement c'est pour un vox p et dernière cas devait être floraison solaire avalon avant de faire ben voilà le free spot c'est que lorsque cette carte est activée si vous contrôler un monstre plan de minimum liens 4 lorsque cet effet se résout annuler les effets de tous les monstres fasse recto actuellement contrôler par votre adversaire c'est assez fort sachant que durant quelques dommages si votre monstre lien plantes combat vous pouvez activer cet effet jusqu'à la fin de ce tour il gagne une attaque égale à somme des attaques des monstres qu'il pointe actuellement ces effets perdurent même si cette carte quitte le terrain cet effet utilisable qu'une fois par tour et vous pouvez activer qu'une seule floraison sur les ravalons très forte mais assez voilà situationnel c'est vraiment pas ouf au niveau du deck aroma pur par contre un deck aroma solaire avalon ça c'est franchement fort donc on a neuf free spot bah voilà les entraps comme floraison de cendres en x3 hurlu berlue en x3 et encore une perme en x3 bon allez il me reste on va essayer en 4000 de faire extra deck on est parti let's go on va partir sur tout d'abord aromalyse magnolia la fusion niveau 8 plantes fusion effet 2006 1008 en stats qui nécessite juste un monstre aroma et un monstre plantes tant que vos points de vie sont supérieurs à ceux de votre adversaire les monstres plantes que vous contrôlez ne peuvent pas être détruit par des effets de cas de l'adversaire protection de la destruction par effet de carte une fois partout vous pouvez payer 2000 points de vie bannissez des cartes sur le terrain égaux au nombre de total de vent humide vent sec et vent béni que vous contrôlez une fois par tour si vous gagnez des points de vie vous pouvez faire en sorte que tous les monstres plantes que vous contrôlez actuellement gagnent une attaque égale à ce montant que vous gagnez donc très fort parce que ça banni sensibles et vous allez pouvoir booster vos monstres ça protège la protection magnolia est vachement folle en une fois c'est largement suffisant et c'est la seule fusion que nous avons pour le moment en tout cas donc c'est pour ça que l'extra deck va pouvoir être modifié si d'autres fusions arrivent pour y jouer aussi les prêts de la plante potentiellement mais il faudrait jouer à réfléchir un peu sur rajouter des dark par contre on a pas mal de synchro possible nous avons donc romarin aroma séraphie synchro 5 générique plantes lumière 2000 attaque 900 défense tant que vos points de vie sont supérieurs c'est votre adversaire tous les monstres de type plantes que vous contrôlez gagnent 500 attaques et défense une fois par tour si vous gagnez les points de vie cible une carte face recto contre pas votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour la 4 face recto à ses effets annulés donc cet effet est assez sympa pourquoi est-ce que je la joue c'est parce que c'est une 5 au 5 plantes voilà j'avoue que romarin maintenant c'est pas forcément l'une de plaques que je vais faire mais ça peut quand même être sympa si votre adversaire vous négate et que bah vous pouvez juste faire une synchro 5 donc vachement sympa quand même sachant qu'à 2000 de patates c'est quand même pas mal par contre vous avez la possibilité de faire les 5 ou 6 on a des très bonnes moi j'aime bien c'est reine des épines générique vous juste des non synchroniseurs de type plantes lumière niveau 6 2002 d'attaque 1000 8 de def chaque joueur doit payer 1000 points de vie pour chaque monstre invoqué normalement ou spécialement depuis sa main autre que les monstres plantes alors le gros défaut c'est que c'est des invocations depuis la main mais comme ben voilà l'imaginer il faisait casse tira par exemple babam vous faites reine des épines bas fait des invocations de tous les cas je tira depuis ta main bas écoute paye tes points de vie mon gars était point de vie et ça ça peut être assez sympa en plus de ça ça va permettre de contrebalancer les points de vie de pouvoir faire vent vent sec comme ça vous aurez entre guillemets facilement 3000 points de plus que l'adversaire donc voilà c'est pour ça que reine des épines j'ajoute mais vous avez une autre synchro 6 de l'archétype douce marjolaine aroma séraphie plantes lumière générique 2002 d'attaque et 2000 de def tant que vous avez plus de points de vie que votre adversaire votre adversaire ne peut pas cibler de monstres plantes que vous compterez avec des effets de cas donc là elle est protège à la destruction elle est protège du ciblage vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de douce marjolaine qu'une fois par tour si elle est invoquée par synchronisation uniquement par synchronisation vous pouvez ajouter un vent humide vent sec ou vent béni depuis votre déc à votre nom est sympa voilà ça pose pas autrement la magie norma qu'on a vu tout à l'heure par contre si vous gagnez les pouvis ciblez une carte entre votre adversaire détruisez la déjà pas très 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 sympa sachant qu'on a une petite entrappe qui gagne des points de vie donc c'est plutôt cool après voilà on a d'autres synchro un peu plus génériques plantes synchro 7 cercle des fées qui à vous permettre de faire une invocation normale pose normal d'un monstre insectes ou plantes en plus durant votre même phase lorsqu'un monstre est détruit au combat impliquant votre monstre insectes ou plantes et envoyé au cimetière vous pouvez cibler ces monstres détruits inflige et dommages traverser à égaux à la moitié son attaque puis gagner des points de vie égaux aux dommages infligés à votre adversaire bon voilà l'avantagé qu'il est 2005 de def vraiment c'est ça et bon aussi le son effet est assez sympa et au niveau des autres situations on a aussi périalis impératrices des floraisons synchro 7 bon elle c'est plus si vous êtes en fin de game elle est vachement sympa puisque gagnent 400 attaques pour chaque monstre plantes que vous contrôlez cette carte exclue missis d'attaque 2004 de def durant votre même phase vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre plantes dominium niveau 5 depuis votre main ou cimetière en position de défense vous à vous permettre de récupérer vos fusions synchro et c'est depuis votre cimetière plus la marjolaine depuis votre cimetière ou encore le therion mais elle aussi c'est assez spécifique à certaines situations donc en une fois contrairement à aux liens jasmin à roma séraphy la lien 2 qui fait fraîmer les adversaires pour les joues contre plantes puisque elle certains d'eux qu'on abuse c'est au lien de générique plantes lumière donc générique plantes en anglais c'est que de monstres plantes 1008 d'attaque qui pointe à la version des charmeuses si vos points de vie sont supérieurs à ce de votre adversaire cette carte et les monstres plantes pointé par ces cas ne peut pas être détruit au combat je répète non destructible à effet de carte non ciblable non destructible au combat si vous avez ces trois cartes là déjà vous êtes bien vous pouvez sacrifier un monstre pointé par cette carte invoqué spécialement monstres plantes depuis votre deck en position de défense vous ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour par contre c'est très fort vous allez pouvoir se paie n'importe lequel de vos monstres plantes genre camélia effet camélia logiche la piège effet de la piège un ami nana vous avez compris une vous verrez ça demain dans les replays une fois par tour si vous gagnez des points de vie ajouter un monstre plantes depuis votre deck à votre main et ça c'est qu'une fois partout mais c'est un soft one super top c'est très fort en x3 pourquoi fois trois contrairement aux decks plantes génériques certes on va pas en abuser mais en vrai si on se fait veiller ou autre chose ou même pour le thé votre t2 votre t3 voilà autant d'avoir pas mal c'est quand même une très bonne au lien tout comme à roma litre rose marie rose marie qu'est ce qu'elle fait cette monstre cet au lien plantes ténèbres et en trois qui nécessite au moins deux monstres plantes si c'est gâté d'invoquer spécialement vous allez pouvoir ajouter une carte à roma depuis votre deck à votre main si vous gagnez point de vie vous pouvez invoquer spécialement jusqu'à trois monstres à roma depuis votre main uniquement dans depuis la main dans les zones pointées par cette carte c'est un peu dommage que ce soit depuis la main et bon c'est compréhensif vous pouvez aussi sacrifier un monstre que c'est cap pointe pour cibler une carte sur le terrain banni c'est là et si vous le faites gagner 1000.8 très forte mais le problème c'est que voilà l'aurait sp et autre part que depuis la main ça aurait été très fort aussi j'aurais joué en deux fois mais là non malheureusement arban ya lancer lien 4 générique pour les plantes durant la même phase on ne fait appuie de vous et pas cibler un monstre à effet contrôler par votre adversaire recevez des hommages égaux à son attaque et si vous avez reçu des dommages renvoyer le allemand et c'est dans le cimetière vous allez pouvoir bannir le minimum de montrer un depuis cimetière dont la somme des classifications lien est égal à exactement 4 invoqués spécialement cette carte mais bannissière ce cas quitte le terrain donc c'est assez fort vous avez aussi la lien 4 soleil ravalons par contre elle générique qui n'est c'est que des monstres liens au moins deux tu as invoqué par lien vous allez pouvoir ajouter une magie piège sur un ballon depuis votre deck à votre main beaucoup floraison d'où le fait qu'on a jour une fois cette carte ne doit être ni détruite par des effets de cartes de votre adversaire ni ciblé par les attaques mais ça n'empêche pas votre versa de vous attaquer directement une fois partout vous allez pouvoir sacrifier un monstre liens pointé par cette carte détruisez un nombre de votre choix de cas contre et par traversaire inférieur au gars classification lien du monstre zéro attaque mais liens 4 c'est très fort après au niveau de l'extra des il ya trois slots qui sont un peu temps d'accent au niveau du support plantes ça peut être pas mal déjà un lien courribe au tout en la fin pourquoi je jouais un courribe au bas si vous faites veiller sur rosa et n'a que vous n'avez pas l'extender ben voilà au moins vous avez un lien courribe au point voilà en place à part renoncer anima ça dépend de pas mal de situations mais par contre j'aime bien c'est dans ce qu'on sylvan puisqu'elle essaie de monstres plantes 6 à 4 d'invoquer par lien vous allez pouvoir choisir un nombre entre 1 et 3 souvent 3 dévoilé autant de cas du dessus de votre deck et si vous faites vous pouvez invoquer spécialement max de monstres plantes dévoilé mais il ne peut pas être utilisé comme matériel lien est aussi envoyé les cartes restantes au cimetière ah oui maîtris voyons si tu peux aller utiliser comme matériel lien patati patata oui je suis d'accord mais vous allez aussi pouvoir cibler un monstre plantes dans votre cimetière qui a un niveau jusqu'à fin de ce tour le niveau des monstres pointé par sa carte devient du niveau du monstre et le but ça va être de pointer un monstre niveau 8 pour pouvoir faire une x68 al-say le grand protecteur sylvan cas de 3000 de défense une fois partout vous pouvez déclarer un nom de carte dévoilé la carte du dessus de votre deck et si c'est un cas déclaré ajouté la votre main si nous envoyons au cimetière et si on eu plusieurs cas sont envoyés depuis votre deck au cimetière par un effet de carte sauf durant un dommage step par l'effet d'alcay inclus vous allez pouvoir détacher un matin de cette carte cibler une carte sur le terrain placer la cible soit au dessus soit en dessous du deck c'est assez fort le problème c'est la cime mais ça ne détruit pas donc c'est vachement cool situationnel mais c'est voilà une ligne de plaie que j'aime bien pour gérer certaines cartes non destructibles ou autre chose tout simplement donc voilà les amis on va donc s'arrêter là pour le deck à roma je vous répète si vous êtes intéressé pour le deck à roma pur au niveau de qu'est ce que ça peut faire vous invite à regarder donc les mains et les combos que je vous présente dans l'autre vidéo disponible dès le lendemain le lien est en commentaire donc bien évidemment elle sera pas disponible de suite fort à temps le lendemain mais voilà ça fait quand même pas mal de choses et c'est ça qui est cool que à roma juste pur moi qui suis un grand fan de à roma qui suis un grand fan aussi de son avellon mais qui n'aime pas du tout un certain acquis des plantes un que je ne nommerai pas parce que je n'aime pas du tout la mécanique face elle même convient pas tout simplement mais en vrai voilà à roma c'est coût que ça marche aussi bien et voilà le fait de gagner point de vie voilà un peu comme un valmonique à quand que je vous présentez la semaine dernière c'est vachement cool d'avoir des mécaniques un peu strange comme ça et ça j'aime bien en tout cas c'était triff j'espère que vous aurez kiffé ces petites plantes que vous aurez trouvé votre plaisir pour et bien habiller votre jardin et on se dit à une prochaine bye bye